Cet été, la pratique du sport était au centre des préoccupations de l'Etat et des collectivités. Comment occuper une jeunesse qui n'a pas toujours la chance de partir en vacances ? Pour aller à la rencontre des habitants des quartiers, le club de rugby de Tours a eu l'idée de s'équiper d'un mini-stad gonflable. Quand on arrive avec nos structures gonflables et nos éducateurs, pour rentrer dans le terrain de rugby, il y a des fois des réticences, ils n'ont pas trop envie et à la fin de l'animation, ils ne veulent plus sortir et on est obligé de les pousser un peu dehors parce qu'on s'en va et ça, c'est la preuve que ça leur a plu. Pour finir en beauté cette opération estivale, la structure gonflable a été montée au sein même du stade Tonnelay, tout un symbole pour les enfants. C'est important pour eux d'être sur un vrai stade de sport, de rugby, par exemple ici, on est au rugby. C'est important parce qu'ils vont se sentir comme les autres, c'est comme s'ils jouaient à la télé ou autre. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et on remarque quand même depuis ce matin, ils participent à tous les ateliers. Tu connaissais le rugby ? Non, je n'en avais jamais fait, mais j'aime bien, donc j'avais hâte. Tu as eu plein d'activités qui t'ont bien amusée ? Oui, c'était cool. On a fait de l'acrobranche, du bowling, on est allé à la piscine. On a fait quoi d'autre ? Oui, du foot, là, là, on a fait du bubble foot, voilà. Donc l'été Covid, il était assez top en fait. Oui, un peu court. Même un peu court ? Oui. C'est sans doute le meilleur des compliments que pouvaient faire ces enfants à tous ces animateurs. Grâce à eux, 2020 fut un été presque normal. 1,2,3,3,3,4,4,4,5,5. 5,3,5,3,4,4,7,2,5,5. 3,8,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,6,6,6,6,6,5,6,6,1,7,7,7,8,9, 6,6,7,9,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,9.